Et les chefs d'état-major des armées ouest-africaines se sont rencontrés ce jeudi au Ghana pour discuter de l'éventuelle intervention au Niger après le coup d'état mené par des militaires. Une rencontre qui arrive après celle du Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine qui a rejeté toute intervention militaire dans la résolution de la crise nigérienne. Pierre Dipomélin. L'option militaire pour établir l'ordre constitutionnel au Niger est toujours sur la table et même les voies de négociation ne sont pas écartées. Les chefs d'état-major des 15 pays membres de l'institution régionale sont arrivés à Accra au Ghana pour réfléchir sur les différents plans militaires possibles en cas d'intervention. Cette rencontre cruciale intervient deux jours après une attaque meurtrière menée dans le sud-ouest du Niger par des djihadistes présumés qui ont tué au moins 17 soldats nigériens et en ont blessé 20 autres. Sur le front diplomatique, l'Allemagne a haussé le temps en appelant l'Union européenne à prendre des sanctions contre les auteurs du coup d'état au Niger au moment où le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, après plus de 10 heures de discussion à Addis Abeba, a rejeté l'idée d'une intervention militaire de la CDAO pour établir l'ordre constitutionnel au Niger et restaurer le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Depuis le 26 juillet, le président nigérien Mohamed Bazoum a été séquestré à sa résidence avec sa famille. Une opération montée et exécutée par le patron de la garde républicaine, le général Tianyi, qui a aussitôt pris la tête du pays, se mettant à dos tous les chefs d'état de la CDAO. ... ... ... ...